Dans la province de la Lomami, un journaliste à travers son conseil a comparu ce mercredi devant les tribunales de paix des Mouenéditou dans une affaire qui l'oppose à trois députés. Adrien Junior Kalenda est poursuivi pour outrage au corps constitué et diffamation des infractions qui seraient commises à travers ces articles publiés sur la toile. Cette audience en phase d'instruction a été renvoyée au 5 janvier prochain. Suivez tour à tour les avocats de la défense et de la partie civile. Après l'identification du propriétaire Kalenda, le tribunal a instruit sommairement la cause en posant la question aux uns et aux autres et aux parties civiles et à la partie prévenue que nous étions. Alors vous avez vous-même beaucoup de faits, le tribunal a estimé bon de renvoyer la cause à deux semaines, soit au 5 janvier 2021. Et M. Kalenda est resté logique avec lui-même. Depuis le parquet jusque devant le tribunal de paix, il est resté constant et logique dans sa déposition. Il y a des faits que le journaliste Kalenda a publiés sur le groupe WhatsApp de l'agence Tébéco et d'autres faits qui nous ont été présentés. Ça nous a estomaqués par les parties civiles sur des bouts de papier qui n'inspiraient pas confiance. Et c'est là où je fais remarquer au tribunal que dans le domaine du numérique, il y a d'autres platteries. Alors on n'a pas fait confiance, on n'a pas fait foi à ces documents-là. L'agence est déroulée normalement, il a été représenté. Nous aurions souhaité qu'il soit là lui-même pour répondre à des questions. Malheureusement, ce n'est qu'une partie remise. Mais au moins, nous sommes suffisamment avancés en instruction. Nous espérons que la prochaine audience, nous allons plaider et vider la cause. Nous avons confiance en la justice. Les PV du ministère public sont des actes authentiques qui font foi. Et donc, c'est pourquoi d'ailleurs le tribunal a estimé qu'il fallait la comparution personnelle. Et même le conseil qui représente tantôt, il le fait tantôt, il le reconnaît. C'est dit, mais lui, mais l'autre. Mais nous, nous allons tirer les conséquences, les PV l'osent au dossier. Il n'a jamais contesté les PV qui sont là, ni les réponses qu'il a données dans les PV. Pour nous, c'est suffisant.